Bonjour, je remercie Vending TV de me donner l'opportunité de communiquer à propos de CJ France qui est une société spécialisée dans la distribution automatique depuis plus de 40 ans maintenant au travers de nos marques que nous distribuons en exclusivité sur le marché français. Je m'appelle Antoine Dupuis et je suis le responsable de cette société. Notre métier aujourd'hui c'est de distribuer sur le marché français et le Benelux des produits directement spécialisés autour d'un métier qui est spécifique qui est la distribution automatique de boissons chaudes. Nous sommes les représentants des marques Flow, Vendorplast, Covim. Également nous distribuons nos propres marques qui sont Quality Cup, Quality Bio, Deaplast et Drink & Light qui sont des produits solubles pour la distribution automatique. Aujourd'hui l'actualité qu'il y a autour de cet événement qui est Vending Paris, nous avons mis l'accent sur une nouveauté qui est une nouveauté qui nous permet de placer sur le très haut de gamme, une gamme de produits qui est le café, grain, Covim, 100% Arabica, biologique, donc garantie sans pesticides. C'est un produit qui est également certifié UTZ, donc commerce équitable. C'est un produit que l'on a mis autour d'un concept qui est le Corner Coffee. Corner Coffee qui est un marché qui est en plein développement sur le marché français. Autour du Corner Coffee, ce qui est demandé également par le consommateur, c'est également une montée en gamme de tout ce qui est accessoire, où l'on va de plus en plus axer l'accessoire vers un concept de développement durable. Quelque chose qui soit vertueux pour la planète, qui soit vertueux pour l'environnement. Il y a eu énormément d'actualité sur ce plastic bashing, si j'ose utiliser le terme, toute l'année de 2018. Quelque chose qui n'a réellement pas abouti sur quelque chose d'un point de vue législatif, qui a imposé quelque chose à nos clients, mais il y a cette pression qui est venue du fait de toute cette communication, cette pression qui vient maintenant du consommateur. C'est le consommateur qui est en demande d'un produit plus respectueux de la planète, plus respectueux à la fois du consommateur. Et donc le Corner Coffee est quelque chose qui pour SIGI est devenu quelque chose de crucial. Donc on a un produit qui est maintenant un café grain très haut de gamme, et du gobelet carton et de la spatule bois, donc des accessoires qui vont répondre à la demande de plus en plus pressante du consommateur d'avoir des accessoires, ce qu'on appelle nous un kit développement durable, avec des gobelets qui sont imprimés avec des encres sans solvant, des gobelets qui sont fabriqués avec du carton issu de forêts gérées durablement, des spatules bois qui également sont fabriquées avec du bois de hêtre. Le bois de hêtre est quelque chose de très noble par rapport à du boulot qui peut être importé de Chine ou de Russie ou d'ailleurs. Le bois de hêtre est quelque chose qui ne transmet pas le goût à l'aliment, qu'il n'y a pas de migration vers l'aliment. Et c'est une forêt qui est une forêt gérée durablement sous le label FSC, une forêt qui est en pleine expansion en Europe et sur laquelle il n'y a pas de déperdition, enfin il n'y a pas de diminution de la ressource, puisque la ressource croît chaque année de plus de 60 millions de mètres cubes, de mètres cubes de hêtre qu'il n'y avait pas l'année précédente. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très vertueux et qui répond à l'attente légitime du consommateur final. Voilà, donc le succès de ce salon ne s'est pas fait attendre face à des produits qui étaient réellement demandés et en attente. On est très content de cette édition et on espère que les mois à venir viendront conforter et donner un accès à la distribution automatique, à ces produits qui non seulement sont versus pour la planète, mais véritablement donnent également la possibilité d'aller récupérer les quelques points de marge qui ont été perdus pendant des années du fait d'une compétition féroce autour des tarifs qui étaient pratiqués sur le marché. On a enfin quelque chose à proposer que les clients attendent et je suis persuadé qu'ils sont prêts à payer pour ça. Je remercie Vendique Thévy de m'avoir donné la parole au cours de cette interview et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation et de prochaines visites autour de salon sur notre stand. Merci. 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 Merci.